Les citoyens ont donné l'univers sacré, démontré solidarité. Vier le monde saluer, l'emblème est l'ordre de votre souffleur et de vie. Vier le monde saluer, l'emblème est l'ordre de votre souffleur et de votre souffleur. Vier le monde saluer, l'emblème est l'ordre de votre souffleur, l'emblème est l'ordre de votre souffleur. Le monde saluer, l'emblème est l'ordre de votre souffleur, l'emblème est l'ordre de votre souffleur, l'emblème est l'ordre de votre souffleur. Le monde saluer, l'emblème est l'ordre de votre souffleur, l'emblème est l'ordre de votre souffleur. Je vous remercie. Veuillez vous asseoir, Mesdames et Messieurs de la presse, 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 Mesdames et Messieurs en haut titre et qualité et respectif, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce bouquin de notre propre hôtel. Nous vous remercions de votre présence à cette conférence de presse. Vous êtes de la presse nationale et de la presse internationale. Et en face de vous, l'informateur. C'est lui la même qui a été désigné par le président de la République en date du 1er janvier 2021 pour identifier une nouvelle majorité au Parlement. J'ai cité le sénateur Modesto Banzi Lupebo, avec lui les membres du panel qui l'accompagnent. Il s'agit du professeur Cachemire Colongel-Ebiran du cabinet du président de la République en Vichy, de l'honorable Samy Badi-Ban-Rantita, de l'honorable Rémi Massamba, de l'honorable Jean-Bertrand Ewanga, de l'honorable Dany Banda-Maloba, de l'honorable Vincent Okoyo et de l'honorable gouverneur Gentini Nobila. Dans le déroulé de ce jour, nous allons en priorité accorder la parole à l'informateur, le sénateur Modesto Banzi Lupebo, pour sa communication. Et juste après, nous allons vous accorder la parole à vous, la presse, pour le jeu de questions-réponses. A présent, nous accordons la parole à l'informateur, le sénateur Modesto Banzi Lupebo, pour sa communication. Mesdames et Messieurs de la presse, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Et le faire. En dépit de vos multiples occupations, et profitons de cette occasion pour vous présenter à vous et à vos familles respectives, les voeux les meilleurs pour cette nouvelle année 2021. Comme vous le savez, il a plu à son excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké Di Chidongo, de nous confier, conformément à l'article 78 de la Constitution, en date du 1er janvier 2021, une mission d'information en vue d'identifier une coalition majoritaire au Parlement. J'en ai été notifié le 5 janvier 2021. Cette désignation est intervenue à l'issue de son discours du 6 décembre 2020, au terme des consultations des partis politiques et regroupements politiques, ainsi que des forces vives de la nation, menées par le Président de la République, Chef de l'État. Il vous souviendra qu'à cette date, le Président de la République, Chef de l'État, avait annoncé plusieurs mesures dans le souci d'améliorer la gouvernance publique de notre pays et ainsi poser les bases nouvelles de l'État de droit et du développement économique et social de notre pays. Il était donc normal qu'après ma désignation, je me mette à l'exécution des tâches inhérentes à la mission me confiée, assister des personnalités qui ont été choisies discrétionnairement par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il était donc normal qu'après ma désignation, que je puisse donner la méthodologie de travail qui consiste à recueillir les mémos et les cahiers de charges des consultés, faire la synthèse et la mise en commun des mémos et les cahiers de charges recueillis, dégager les convergences en vue de définir les grandes lignes de la coalition politique et gouvernementale, identifier une coalition majoritaire au Parlement en vue de la formation d'un nouveau gouvernement de la République. Je voudrais ici rassurer les ans et les autres que le contenu des mémorandas et autres préoccupations exprimées par le chef des partis et le gouvernement politique, ainsi que par les élus du peuple, sera consigné dans mon rapport final à présenter à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. C'est ici l'occasion pour moi de préciser que depuis le début de ma mission, tous les préalables nécessaires ont été réalisés. Dans cette optique, j'ai pris des contacts avec différentes forces politiques qui constituent le Parlement. Aussi, je réitère l'invitation aux différentes forces politiques à répondre positivement à l'appel lancé par le Président de la République, chef de l'État, de dégager une coalition politique majoritaire dénommée Union Sacrée de la Nation, afin de lui permettre de mettre en œuvre le programme pour lequel il a été élu en 2018 et dont il devra rendre compte à la fin de la législature. Parlant de l'Union Sacrée de la Nation, je précise ici qu'il ne s'agit ni d'un parti politique, ni d'un regroupement politique. Il s'agit d'une vision républicaine du Président de la République, Son Excellence, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, en vue de rompre avec la mauvaise gouvernance du passé et lancer les bases nouvelles d'un État de droit et du développement intégral de la République démocratique du Congo, visant le mieux-être de chaque citoyen. Par voie protocolaire, les invitations seront lancées aux partis politiques, regroupements politiques et personnalités ayant des députés nationaux à l'Assemblée nationale. L'étape du Sénat suivra. Ces audiences démarrent ce mercredi 20 janvier 2021 ici à l'hôtel Fleuve-Comeau. Avec l'aide de Dieu, je demeure convaincu de l'issue erreuse de ma mission par l'identification d'une coalition fondée sur une forte majorité parlementaire gage de la stabilité de l'autre pays. Je ne saurais clore ce petit mot sans rappeler que la démarche du chef de l'État a pour finalité de concourir au bien-être de la population comme on l'aise dans toute sa diversité en s'appuyant sur des axes majeurs notamment la paix et la sécurité, le développement économique, les réformes institutionnelles et électorales, le bien-être social, l'environnement et le développement durable. Le tout part et grâce à des femmes et des hommes nouveaux dans leur comportement et qui prennent la résolution de rompre avec les antivaleurs et de les combattre. J'invite donc la population congolaise à adhérer totalement à la vision du chef de l'État pour en assurer la réussite totale. Je vous remercie. Merci. Après cette communication de l'informateur, le sénateur professeur Modesto Baptiste Prébault sort de place à présent au jeu de questions-réponses mesdames et messieurs de la presse. Nous allons prendre trois séries de cinq intervenants vous savez comment ça se passe. Vous vous manifestez, vous lévez votre main et vous présentez et la presse, votre média vous présentez également et soyez brefs, clairs et concis pour justement recevoir les réponses à vos questions. Après. Roland Risseau, Molière Télévisions. Monsieur l'informateur, tout à l'heure, vous avez dit que l'Union Sacrée n'est pas un regroupement. Alors que dire déjà de ceux qui ont adhéré qui en parlent comme une coalition prolongée ? Il y en a même qui ont déjà plébiscité le chef de l'État comme candidat commun pour 2023. On parle là du front pathologique. Je vois une main là-bas. Merci pour l'avoir donné. Monsieur le c'est joué qui a dit qu'on a les partenaires. Monsieur le formateur, comment allez-vous vous faire partie par Pâques de mieux ? Comment allez-vous de partir pour consulter les recouvrements politiques à FDC à l'État ? Et quels sont vos sentiments au-mère ceux dernièrement que vous avez montés ? Merci. vous avez dit que vous avez récemment. Monsieur le formateur, vous avez déjà fait votre travail d'informateur de façon non-officielle et aujourd'hui vous voulez officialiser. Dites-nous si la mission qui vous a déconfiée est facile ou difficile au regard du contexte politique angolais. Merci. Manifestez-vous. Madame. J'ai fait le sec. Je le fais. Comment est-ce que ça va tout ? Merci. Merci beaucoup. C'est Edmond Isoure. Merci beaucoup, c'est Edmond Isoura pour le compte d'objectifs info.cd. Avant même que vous commencez le travail, nous avons encore l'impression que vous avez déjà cette majorité. Vu les déclarations et les adhésions en masse, est-ce que votre travail ne laisserait juste pas une formalité sur le plan administratif ? Merci. Question est l'église, l'excellency. C'est quoi le problème ? C'est une langue ou non ? Vas-y, l'excellency. Happy New Year, l'excellency. Informate. Congratulations for your appointment as informate by the President of the United States. My first question is very simple. The majority of Congolese people are a little bit confused concerning the meaning of the sacred union of the nation because there is no charge or any written strategic plan to get the message across. You agree with me ? And I have a second question. Attention. Attention, l'excellency. Au micro ne passerait pas. Thank you. Can you repeat please ? Avoid. Plein. Blein. Can you adjust your mic. attendez thank you so much my first question is very simple the majority of Congolese people are a little bit confused concerning the meaning of the secret union of the nation because there is no charity or any written strategic plan to get the message across do you agree with me and the second question is it possible to move the democratic republic of Congolese forward with the same old politicians I mean people who worked with Mobutu, Kabila Fave, Kabila San are still around without vision what should be done in order to get rid of them thank you so much merci maintenant nous allons donner l'occasion à l'informateur de répondre dans la première série des 5.24 merci beaucoup pour l'intérêt que vous attachez à M. le Pen J'ai entendu la question qui est posée concernant la prolongation d'une coalition supposée et il parle d'un groupe de personnes qui souhaitent que le président Tshisekedi soit l'unique candidat en 2023 je voudrais d'emblée dire que les propos qui ont été prononcés par les personnes auxquelles vous faites allusion n'engagent que leurs propres personnes n'engagent ni le chef de l'état ni l'informateur encore moins les assistants qui sont dans notre panel ce que nous savons c'est qu'il s'agit de rompre définitivement avec le passé quand on parle de la rupture ça veut dire qu'on ne peut pas nous parler en même temps de la continuité on ne peut pas à la fois parler de la continuité et de la rupture ceci pour vous dire que si vous vous référez à mon exposé de tout à l'heure j'ai beaucoup persisté sur le changement de comportement et donc pour nous nous savons qu'il s'agit d'un changement radical auquel nous avons souci ce n'est pas du tout la continuation de la coalition FCC-Cache ou de la coalition ou du programme du FCC c'est vraiment du nouveau deuxièmement vous dites qu'il y a un groupe qui souhaite que le chef de l'état soit l'unique candidat et que cela soit consigné dans la charte de l'union sacrée il n'y a pas mauvaise mauvaise idée ou mauvais conseil ou mauvaise prétention que celle de vouloir pousser le chef de l'état à la faute et à l'erreur nous sommes dans la démocratie on doit respecter les libertés des uns et des autres encore que à ce stade nous ne pouvons pas savoir qu'est-ce qui va nous arriver d'ici 2023 pour commencer déjà à parler des candidatures je pense que c'est précoce il faut verser cela dans le lot des flatteurs et nous devons éviter nous devons éviter ce comportement nous avons insisté sur le changement du comportement il faut éviter les croqueries politiques et la flatterie c'est tout ce que je peux vous dire à ce stade celui des compatriotes d'impact nous et il pose des questions sur l'AFDC et alliés tout le monde même les petits enfants connaissent l'histoire de l'AFDC et alliés ils savent que ce regroupement a été constitué par des compatriotes qui sont chefs des partis politiques et de personnalités depuis mars 2018 et il y a eu un problème tout simplement parce que dans le cadre de notre exercice politique normal et nous référant à la charte du FCC à l'article 3 qui reconnaissait à chaque regroupement et parti politique l'autonomie et la liberté d'action nous avions exprimé une ambition en tant que deuxième force politique du pays nous avions exprimé notre ambition de diriger l'une des institutions de la république ce qui est de notre droit et le fait d'avoir présenté notre candidature au poste de président du sénat nous avons été l'objet de représailles et vous connaissez la suite et lorsque les camarades qui nous avaient quittés qui avaient été débauchés par ceux que vous connaissez nous nous avons dit que nous les pardonnions lorsque nous sommes revenus et donc c'est un pardon sincère on n'y revient pas ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que ceux qui sont restés fidèles donc nous refaisons l'unité des 41 députés nationaux de la FDC et alliés et de 70 députés provinciaux et de nos sénateurs et autres élus à tous les niveaux au jour d'aujourd'hui l'unité est refaite et s'il persiste deux ou trois personnes qui tardent à venir elles reviendront et elles seront toujours les bienvenues le TV5 pose la question de savoir si la mission sera facile ou difficile dans ma vie je n'ai jamais voulu la vie facile j'ai toujours eu des missions difficiles et même lorsqu'il a été question que j'exerce une fonction publique j'ai toujours eu des tâches difficiles rappelez-vous de lorsque on m'a envoyé au ministère du travail quand je suis arrivé c'était un délabrement total mais au bout de deux ans tout avait changé et ce ministère était devenu enviable les établissements publics comme la CNSS à l'époque INSS l'INPP l'ONEM qui était en sérieuse difficulté financière nous avons fait de sorte que ces entreprises puissent être bien gérées et quand je suis parti c'était l'inverse de ce que j'avais trouvé c'était devenu des entreprises viables et qui au lieu de recourir à des endettements commençaient à placer des fonds importants dans les banques à telle en scène que la CNSS est parmi les actionnaires importants de notre compagnie nationale Congo-RS il n'y a pas que cela lorsque nous étions à l'économie vous le savez très bien un billet d'avion pour aller à Goma de Kinshasa à Goma de Kinshasa à Lomobachi c'était aux alentours de 850 dollars américains j'ai appelé les compagnies j'ai demandé qu'ils me présentent leur structure des prix et j'ai constaté qu'ils en ont ils ont profité énormément j'ai dit je vous laisse votre marge mais vous devez le justifier tout ce qui a comme charge que ce soit le ful que ce soit les charges que ce soit les catherines qu'on sort et lorsque nous avons convenu le prix du billet avait été baissé à 220 dollars donc de 850 à 220 je ne vais pas m'étaler sur les exemples sans les juges c'est pour vous dire que nous on est habitué à des missions difficiles il ne faut jamais chercher les choses faciles tout est difficile mais tout est surmontable et quand on a la foi en dieu et qu'on est en bonne relation avec toute la classe politique que ce soit l'opposition la majorité et même la société civile nous avons de très bonnes relations nous allons les mettre à profit pour arriver à un très bon résultat et nous y croyons fermement que nous allons arriver à ce résultat et contrairement à ce que contrairement à ce que disait celui d'un faux CD que tout est déjà acquis il ne faut pas vous fier aux déclarations des hommes politiques des femmes politiques nous ne pouvons pas nous fier seulement aux déclarations la preuve c'est qu'il n'y a pas longtemps vous avez suivi des déclarations et des contre-déclarations venant de même personnes et donc il ne suffit pas que les gens fassent des déclarations pour les croire et bien notre méthode avec les assistants qui sont dans le panel a consisté d'abord à prendre contact des contacts individuels avec les responsables des partis des mouvements politiques à recevoir des députés nationaux à ce stade et là nous pouvons dire que ces prometteurs et ce que nous recevons ils s'engagent quand même par écrit parce qu'il fallait qu'il y ait un écrit qu'on peut opposer au tiers donc nous avons pris cette précaution là c'est pour cette raison de la tête de la tête et pour nous nous avons un groupe qui travaille dans un texte qui sera le fondation de la tête de la tête de la tête qui sera discuté avec nos camarades et tout le monde prendra son transmettre en français Je pense qu'on croit que nos politiciens réalisent que nous avons fait mal pour notre peuple et maintenant il devrait changer. C'est pourquoi j'ai insisti sur le changement de mentalité. Le chef de la state est en train de faire des choses, mais nous ne pouvons pas dire qu'il ne peut pas travailler avec tous les politiques. Je pense qu'il est en train de faire en remercier la classe politique, mais il a travaillé avec tous les autres, les nouveaux politiques. Pour atteindre le résultat qu'il est en train de faire. C'est ma réponse à vos deux questions. Merci, nous aurons à présent la deuxième série. Merci. 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 Israël Motombo. Merci. 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 Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Je pense que c'est justement lorsqu'on se focalise sur ces questions-là de partage des responsabilités que l'on biaise la vision du chef de l'État. Je pense que quand nous avons accepté d'accompagner le chef de l'État dans l'Union sacrée, c'était pour que nous puissions tous réaliser que le pays est devenu la risée du monde. Alors que le pays est béni de Dieu, il regorge de beaucoup de ressources naturelles et humaines, mais le peuple n'en tire pas grand-chose. Le peuple est parmi les plus pauvres du monde. Nous devons avoir un idéal. Je sais que la politique congolaise est dans la plupart des pays africains. Les gens n'ont pas d'idéologie, n'ont pas de programme, mais ils cherchent à se positionner tout simplement. Ce que je peux vous dire à ce stade, c'est que l'AFDC se contentera de ce qu'il recevra. Nous, nous sommes disciplinés au niveau de l'AFDC et alliés. Ça fait deux ans que nous avons été martyrisés, mais nous n'en sommes pas morts. Nous n'occupions pas nos postes auxquels nous avions droit, mais nous n'avons pas abandonné le combat. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui ou demain que nous pouvons faire du positionnement ou de l'obtention des postes et une préoccupation majeure. Donc ça, il faut le prendre pour dit. Nous n'avons aucune exigence. RFI dit que, bon, il n'y a pas de chartes. Est-ce que nous pouvons nous attendre à une majorité relative ou une majorité simple ou une majorité confortable? Comme je l'ai dit en anglais tout à l'heure, c'était la même question qui a été posée en anglais en demandant pourquoi nous n'avons pas encore de chartes. Alors, à quoi adhère ceux qui nous rejoignent? J'ai clairement dit que la charte, il y a un groupe d'experts qui est en train d'établir un texte martyr qui devra servir au moment opportun de discussion et d'adoption par ceux qui vont adhérer. Mais pour le moment, il s'agit d'exprimer cette adhésion à la vision du président de la République pour dire que nous sommes d'accord avec vous que les choses doivent changer. Nous sommes d'accord avec vous pour abandonner les mauvaises habitudes. Nous sommes d'accord avec vous pour un état de droit. Nous sommes d'accord avec vous pour que nous puissions nous occuper en premier du peuple et de ses besoins. Nous l'exprimons. Et c'est ce qui fait l'objet des déclarations et des adhésions actuelles. Mais il viendra un moment où il y aura une charte. C'est une charte républicaine. Eh bien, elle ne viendra pas remplacée, donc on n'en fera pas un regroupement politique ou un parti politique. C'est juste mettre ensemble des gens qui ont la même vision et qui veulent réellement travailler pour le peuple congolais. Quant à la majorité, je ne peux pas d'emblée vous dire quel sera le résultat. Évidemment, le souhait, c'est d'avoir une majorité confortable qui puisse nous permettre d'engager les réformes. Dans mon speech, dans mon discours, j'ai parlé des réformes institutionnelles, des réformes électorales. Pour que ces réformes soient engagées et que les aboutissent, nous avons besoin d'une majorité confortable. Mais au début, si nous pouvons déjà avoir une majorité simple, une majorité qui nous permette de mettre en place les institutions, notamment le gouvernement, ce sera déjà un bon départ. Donc, il serait prétentieux de dire que nous allons arriver à une majorité de 300, de 350 députés nationaux, de 60 sénateurs, de 80 sénateurs. Ce serait mettre la charrue devant le bain. Nous devons travailler. Vous savez que quand on est prétentieux et qu'on n'a pas d'humilité, on risque de ne pas réussir la mission. Nous, nous gardons notre humilité en nous disant que nous allons vers ceux qui peuvent nous doter de cette majorité. Nous y allons humblement et respectueusement avec l'espoir qu'ils seront convaincus que nous sommes en train de travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Alors, Mme Odia, de 7 sur 7.CD, demande si les assistants, ceux qui sont avec moi ici, dans le panel, si ce sont des vice-informateurs. Je dis non. La constitution, elle est claire. L'informateur est un seul. Mais on ne peut pas s'empêcher de s'entourer d'une équipe. Vous aurez remarqué qu'elle répond à toutes les zones linguistiques de notre pays. Vous avez l'espace swahiliphone, l'espace lingarophone, l'espace Congo ou monokutuba si vous voulez bien. Vous avez l'espace luba. Et donc luba y compris toutes les langues du centre. Il était là et Songe, Tchoukou et consorts. Mais vous remarquerez qu'en tout cas, il y a une représentation du nord, du centre, de l'est, de l'ouest et du sud et du pays. Ça, c'est le choix discrétionnaire du chef de l'État. Donc, ce n'est pas moi qui les ai choisis. Je les ai accueillis et nous travaillons en toute harmonie. Il n'y a aucun problème. La question du budget, elle m'intéresse aussi parce que j'ai vu dans les réseaux sociaux, quelqu'un dire qu'on a débloqué 1,5 million de dollars pour le travail de l'informateur. Je dois vous dire qu'il n'y a pas de délation que celle-là. C'est vraiment une délation. C'est de la méchanceté, je peux dire. J'espère que le journaliste Israël Mutombo va vous exhiber ici la preuve du déblocage d'un million cinq cent mille dollars. Au moment où je vous parle, moi j'aime être sincère et honnête. Mes camarades sont là, ils savent qu'au moment où nous parlons, il n'y a pas un seul dollar qui est sorti pour l'informateur. Au moment où nous parlons, même pour couvrir cette cérémonie, j'ai appelé mon chargé de presse ce matin, chez moi, à la maison, pour lui donner de ma poche, de la poche de mon épouse, une provision pour qu'il puisse ne puisse que couvrir cet événement. C'est sorti de ma poche. Très souvent, les gens s'attaquent au président, qui s'inquiète en disant, même à son époque, on arrête les gens. Mais imaginez si moi j'étais quelqu'un qui ait tourné. Parce que moi je banalise parfois des pareilles accusations. Je les banalise. Mais quelqu'un d'autre aurait pu tenter un procès. Et quand on vous condamne, on va dire qu'on s'attaque à la presse. Mais j'espère que tout à l'heure, il va nous donner ses sources et il va apporter les preuves. Parce qu'en matière de paiement, on n'invente rien. Si on débloque l'argent, il doit y avoir une pièce justificative. J'espère que nous allons l'avoir ici. Tout à l'heure. Je vous remercie. Nous allons vous donner des instruments pour nous. Nous allons vous aider à manger pour faire contraire nos ensembrages 주고station. Non, c'est un peu plus beau, c'est un peu plus beau, c'est un peu plus beau. C'est un peu plus beau, c'est un peu plus beau. C'est un peu plus beau, c'est un peu plus beau. C'est un peu plus beau, c'est un peu plus beau. C'est un peu plus beau, c'est un peu plus beau. C'est un peu plus beau. C'est un peu plus beau, c'est un peu plus beau. C'est un peu plus beau, c'est un peu plus beau. 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 même s'occupant on peut passer au lieu pour l'avant du colo à son foot avant montée on a pesé à malamité pour la foudre à caméra d'éputés provinces et ça doit avoir au cas d'un groupe et bassoir prétexte et à moni au courant à gouverneur de bacham passant sur qui va salim beba rapport et salemi et au commande soit la justice ou bien avant ma cambia moca ma conzi ammouca kasi moi liberté d'action eza donc on a ma camboyo ya ma consultations nasina l'obéli ango tozana pizzer method a wana katia yasana kalisiba deputé paya parti travailliste basalie basalie d'ailleurs d'ailleurs moi je n'ai pas assez signé fiche je n'ai pas de député plus pour vous yannou les au salis abiso tombe mbonguana ya solo katia mboka la viso son king de co israel mouton bako kiko ea wa alakisa mbiso Pièce contre pièce. Je pense qu'il n'y a pas d'assistance, il n'y a pas d'aide alors qu'il n'y a pas d'aide d'un dollar, un franc congolais. Voilà. S'il vous plaît, Israël. Non, 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 non. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais ça, non, 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 non. Israël, c'est l'occupation. S'il vous plaît. J'ai dit qu'il n'y a pas d'aide, pour les recognise de l'homme et de la guerre, de l'homme et de la guerre, de l'homme avec le peuple, et de la guerre à l'homme et des journalistes qui ont été dans l'histoire. C'est une même chose qui va être. L'homme et des sœurs qui aient d'un homme et des sœurs qui aient d'une mission, ceux qui m'ont dit qu'ils aient d'un homme. Parce qu'il faut rappeler les questions de l'Odya, Bidje et Kouzala Boni, Topé Zaya Boni. Voilà. Lé, je m'appelle Sibiso, Okoumba, yako identifié partout. Je ne sais pas qu'il faut que Kouzala Pezana va déprenser Kouzala. En tout cas, d'emblée, exactement. Parce que, si on m'a dit tout là, et si on est là, et si on a installé le secrétariat de Ngaï, et si on est là, et si on est là, et si on est là, tout ça, et bien, yon, c'est tout ici, et qui est là, et qui est là, et qui est là, mais qui est là, avec nos propres moyens, et qui est là, pour supporter, et qui est là, jusque là, en tout cas, nous sommes là, dans notre salle, et qui est là, et qui est là, non, non, nous sommes là, ce qui nous importe, pour le moment, d'abord le résultat, qui est là, et qui est là, et qui est là, et qui est là, et qui est là, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, nous poursuivons, avec la troisième série, et la dernière série, et qui nous donne la parole, à Fabienne Bala, de Télé 50, écoute, à moi aussi, pour le micro, pour le micro, c'est le micro, c'est le micro, c'est le micro, je voudrais, savoir, dans votre mission, ... Allo ? Merci de la parole, Monsieur le formateur, je voudrais savoir, dans votre démarche, d'identifier, une nouvelle coalition, l'arrêt, de la coupe constitutionnelle, l'arrêt 14-53, qu'est-ce qu'il vous inspire, dans cette démarche ? Je vous remercie. Merci. C'est Patrick, comme à Boutou, pour les comptes, de la RTVS1, Nicolas Boutou, on soit libre. Présidente, Makaouioua, est-ce que, il m'a chic, ou ma déclaration, ma députée, il a ensemble, pour la République, ma MLC, il a chamboulé, ma calcul, il y a informateur ? Merci beaucoup, Innocent Olenga, pour le compte, de Scoop RDC.net. Honorable Modeste Bahati, comment vous sentez-vous, lorsque l'on vous appelle, vieille Maradona, qui s'est bien triblée, et qui est toujours du bon côté ? Merci. Mimie Engoumba, Mimie Engoumba, pour le compte, de Dépêche.cd. Monsieur le sénateur, Monsieur l'informateur, d'après vous, quels sont les éléments, qui ont milité, pour votre choix, comme informateur ? Et, deuxième question, depuis quelques jours, la presse fait état, des hésitations, des députés du parti politique ensemble. Pensez-vous que cela puisse représenter un blocage ou des difficultés par rapport à votre travail ? Merci. Mimie Deniz Mwanga, Radio de la Femme. Naita Jukujuwa, Ouanawakiniwangga, ou Katika, oufis m'piyamba yo, ou n'achouti, au Hongoza Sante. Merci beaucoup. Auxièmendazatokkaboum, deux petites questions du point. Après l'annonce des lignes en s'inquié par le chef de l'Etat, on a senti l'engouement des regroupements et partis politiques qui s'annonçaient à adhérer justement à cette union. Vous avez dit ici c'est un état d'esprit, nous avons remarqué si pour certains regroupements du FCC c'est prononcé pour adhérer à l'union sacrée, d'autres par contre restaient fidèles à Joseph Kabila Cabanier qui est en autorité morale de ces regroupements. Vous avez dit que vous allez envoyer des lettres au regroupement politique. Comment est-ce que vous allez procéder, notamment pour les regroupements où il y a les de l'EDW ? Je prends par exemple les cas de l'ADRP et les cas de AAAA des Pius Mabu, Lou et Copouniangui ADRP des François Robota et Raphaël Louon. Comment vous allez procéder alors qu'il n'y a pas des décisions de justice établissant la paternité et la gestion de ces regroupements ? A qui vous allez adresser des invitations pour être consulté dans les cas d'ajustement de votre mission ? Merci, nous allons donner la parole à l'informateur pour que vous mettez dans cette dernière siècle. Merci beaucoup. Madame Mimi Ngoomba, ministre honoraire de l'Équateur, elle demande quels sont les éléments qui ont milité pour mon choix. Vous comprenez tout de suite que le choix, c'est le chef de l'État qui l'a opéré. Sûrement, il s'est basé sur ses propres critères qui restent un terme. Donc, je ne peux pas savoir qu'est-ce qu'il a poussé à porter son choix sur ma personne. Il pouvait porter ce choix sur une autre personnalité, une femme, un homme, donc je ne sais pas vous dire quels sont les éléments qui ont soucié le chef de l'État à porter son choix sur ma modeste personne. Les députés d'ensemble, nous avons suivi les déclarations des uns et des autres. Tout ce que nous pouvons prodiguer comme conseil, c'est qu'il faut éviter des déclarations incendiaires lorsqu'on est dans un processus de transformation. Nous sommes en pleine révolution démocratique. Et je pense que les extrémistes de tous bords, il nous faudrait qu'on puisse les gérer et les contenir pour qu'ils ne viennent pas compromettre toutes les chances de refaire du non sacré de la nation et donc de se consacrer au travail du peuple congolais. Ce que j'ai retenu, c'est que formellement, Ensemble n'a pas écrit pour dire qu'ils se retirent du processus de constitution de l'union sacrée de la nation. Notre espoir, c'est qu'il n'en arrive pas là parce que nous avons besoin de tout le monde. Même d'un député, nous en avons besoin. Le seul indépendant qui a été élu, il est de Bafacin, c'est votre confrère Hippakala. C'est le seul indépendant. Tous les autres ont été élus sur des listes de partis et de regroupements politiques. Même cet indépendant-là, nous en avons besoin et je l'ai appelé et il est venu. Donc c'est pour vous dire que l'union fait la force. Nous avons besoin de tout le monde. Donc que les gens cessent avec ces discours qui nous divise inutilement. Certains ont sûrement des calculs, des repositionnements. Mais cette question peut être examinée après. Baptons-nous d'abord pour l'essentiel. C'est tout ce que je peux dire à ce stade. En tout cas, il n'y a pas eu une déclaration écrite. J'ai suivi des intervenants dans les médias, à gauche, à droite. Et nous les conseillons de mettre de l'eau dans leur vin pour l'intérêt du peuple congolais. Parce que les gens, l'opinion internationale et même nationale se moquent de nous lorsqu'ils croient que nous sommes continuellement dans les chamailleries. Ça ne profite pas au peuple et ça dénature, ça déstructure même l'image de notre pays. Il y a une question en Swahili. Il y a une question en face. Unasema, unahuliza, katika team yungu hii, inayuko nizumuka, unawanawake mga pi? Nasema ati kazi minapewa ni kazi ya siku makumitatutum. Haikua institution, haikua structure yungi tabaki, milele, ni kwa mafikimu. Siseme kama wanawake hawezi kuleta mafikimu. Il a, si mimi nili wachagua. Pengi nia wangeniuliza, nigeweza sema kweli ndio kukui pia wanawake katika tinu hiyo ambayo inaimisindikiza katika panelu. Il a, kwa sasa, wewe na mingi, tunaona kama kwa sasa ni wanaume. Tuse me ba si tunato wa toba na uruma ya pusema kumbe kumefani kakosakidogo il a dit afikisha unisola ko kwa mkubawa inti. A sante. Je pouvais traduire rapidement, je pouvais traduire ma compatriote a demandé combien de femmes il y a dans le panel des assistants. J'ai dit que d'abord c'est pas moi qui ai choisi, les membres du panel. J'ai dit également que, effectivement, il faut que nous soyons regardants sur toutes ces questions du genre. Et j'ai promis de transmettre sa doléance auprès de l'autorité suprême qui a le pouvoir de nomination. Mais j'ai dit également que nous sommes là pour quelques jours, ce n'est pas une institution, pour qu'on dise, bon, combien de gens, combien de femmes nous comptaient recruter. Et c'est pour répondre même à celui qui demandait si on a un but geste tiré et tout ça. Nous sommes là pour quelques jours. On peut disposer de quelques moyens quand on nous les donnera. Ça permettra sûrement de payer quelques primes, surtout à nos collaborateurs, qui restent avec nous jusqu'à tard, à payer des fournitures, des bureaux, et à couvrir aussi les médias. Parce que la couverture médiatique coûte très cher. Pour ceux qui n'ont pas de parti politique, ce jour où vous allez créer le parti, vous allez vous rendre compte de ce que coûte la couverture médiatique. Rien qu'en prenant ceux qui sont là, lorsque vous donnez rien que 100 dollars de transport pour permettre de payer un entrant, et quand vous multipliez pas le nombre de gens qui sont là, vous voyez vous-même ce que ça veut dire. Et si vous devez faire une diffusion dans une chaîne de télévision, dans une radio, un article dans la presse écrite, ou dans les médias en ligne, vous savez vous-même ce que ça coûte. Bref, pour dire que n'ayant pas une institution pérenne, je ne pense pas qu'il y ait de recrutement à faire. Mais effectivement, il faut que nous soyons regardants sur ces questions du genre. Je ferai rapport à qui le doit. Je voulais donc traduire la réponse que j'ai donnée en soi-imi. Je ne l'ai pas fait pour le Lingala, parce que la plupart, en tout cas, je crois que 18% de ceux qui sont dans la salle, ils écoutent bien et ils parlent même le Lingala. José Manzaza dit, voilà, au niveau du FCC, c'est vrai, il y a des regroupements et des partis et des personnalités qui ont adhéré à l'Union sacrée, d'autres qui sont restés. Et lorsqu'il faudra prendre contact, avec quelle portion, avec qui allons-nous prendre contact ? Bon, nous, nous allons travailler dans la légalité. Ça, je peux vous le dire. Vous avez cité A.A.A.A.A.A.A., il y a eu un jugement, il y a eu un arrêt qui a remi le ministre Ryus-Moabilou, qui est représenté par la professeure Marignane, dans les droits de la présidence, donc de leadership de A.A.A.A.A.A. et je crois que à drp également il y a eu une réunion de l'organe suprême comme vous le savez dans tous les groupements l'organe suprême c'est la conférence des présidents qui a décidé à la majorité de confier la gestion à monsieur françois brotta mais donc nous nous en tiendrons si les gens n'apportent pas les documents nous avons le journal officiel qui nous renseigne sur toutes les données parce que vous pouvez faire quelque chose si vous n'avez pas signalé ça au ministère de l'intérieur et que ce n'est pas publié au journal officiel ce n'est pas opposable tiers c'est ça la légalité aussi et donc nous ferons de notre mieux pour que on puisse rester dans la légalité mais comme vous le savez aussi notre souci c'est d'essayer de réconcilier aussi les uns et les autres ce processus est en cours en ce qui concerne les panneaux et tant d'autres parce que nous voulons refaire l'unité voilà les éléments de réponse que je peux donner à ce stade aux questions qui je vous remercie infiniment mais vous lévez pour les nations fin de la conférence de presse de vous pour l'unité fin de la salle fin de la fort pour l'indépendance Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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